Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis apiculteur. L'association Arèves d'Abeilles, c'est une association qui oeuvre pour la protection des pollinisateurs. Donc les abeilles domestiques, comme vous pouvez voir, ce sont celles qui vivent dans les ruches, mais notre association aussi agit pour l'ensemble des autres pollinisateurs, tels que les papillons, les syrphes, les coccinelles, ou les plus de mille espèces d'abeilles sauvages que nous avons aussi en France. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter le rucher communal que nous venons installé ici à Margencelle. L'idée des ruchers communaux, c'est vraiment de pouvoir, en fait, dans un espace naturel comme celui qu'on a ici, pouvoir concevoir une oasis pour les abeilles domestiques, qui servent à la fois de réserve pour les colonies d'abeilles domestiques, pour participer à leur sauvegarde, et c'est aussi un lieu qui permettra de faire venir les habitants de Margencelle pour qu'ils puissent comprendre comment eux aussi ils peuvent aider les abeilles directement chez eux. L'idée c'est aussi qu'une fois les ruches qui sont en place, nous puissions faire venir les écoles à travers des animations pédagogiques, à travers des petits ateliers qui feront venir les enfants directement devant les ruches, avec des combinaisons. Et grâce à toutes ces actions-là, les personnes vont pouvoir s'investir dans la protection des pollinisateurs. Si vous êtes un particulier, si vous êtes une commune ou une entreprise, je sais que notre association cherche toujours de nouveaux partenaires pour participer à la protection des abeilles. Ça peut être par l'implantation de ruches en entreprise, ça peut être par la création d'autres ruchers communaux, ou ça peut être, si vous êtes un particulier, par l'adoption de maisons pour abeilles sauvages, de papillons ou de coccinelles. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos communications et de nos actions sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.unrêvedabeilles.fr 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 Sous-titrage ST' 501